bonjour et tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi comme est avec moi du coup puisqu'il n'a pas école le lundi dernière semaine d'école pour les enfants ça y est on approche les grandes vacances on a de la compagnie un doudou qui fait sa sieste très confortable fernel je ne sais pas où aller ce matin il nous a suivi pour aller à l'école non mais l'horreur j'ai cru qu'elle allait se faire écraser j'en étais malade et en plus on était en retard donc je pouvais même pas gérer quoi que ce soit donc il ya une voiture j'ai demandé à une voiture de s'arrêter parce que j'ai cru que sinon je l'ai vu elle a l'air elle allait passer devant et du coup j'ai fait signe à la voiture de s'arrêter la voiture s'est arrêtée donc elle s'est pas fait écraser mais franchement bah ouais moi tous on a tous eu peur qu'on me dit pas donc ouais c'est un peu ouais les expériences qu'on n'aime pas trop vivre dès le matin quoi bon finalement elle est montée il ya que la salle de bain qui est ouverte là haut donc du coup quand on est rentré elle était revenue à la maison donc tant mieux mais c'est vrai qu'elle nous a fait bien peur du coup je vais vous raconter un petit peu mon week-end j'ai été malade j'ai été dégoûté en fait comme je vous l'ai dit par rapport à mon bras je le filme en même temps parce que ça me permet de le voir ce que je sais pas à quoi ça ressemble en fait vu que moi je le vois pas ouais c'est mieux il ya un hématome mais c'est mieux donc par rapport à mon bras je prends des antibiotiques sauf que ces antibiotiques me rendent malade donc j'ai passé mon week-end aux toilettes quoi voilà donc je m'en serais bien passé un week-end solo mais bon j'avais les toilettes sous la main c'est le principal mais du coup je suis pas sortie de la maison parce que j'avais trop peur j'avais trop peur d'avoir une envie pressante et de ne pas pouvoir satisfaire cette envie donc je suis restée à la maison tout le week-end je ne cache pas que j'ai glandé vraiment glandé ouais jusqu'à dimanche après midi en d'ailleurs ce qui m'ont suivi sur un stade vous l'avez vu jusqu'à dimanche après midi où là je me suis dit bon les enfants vont entrer faut peut-être que je fasse un peu de ménage mais bon après j'étais pas en super forme non plus donc ce que j'avais quand même mal au vide donc ben là du coup j'ai un gros problème de motivation comme vous le constatez j'ai fait du très difficile en fait j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon sommeil hier soir et genre à deux heures 20 elle a fait sortir en fait permet la dormir avec les enfants cette nuit et elle a fait sortir à deux heures 20 du matin normal quoi donc moi j'entends du bruit bah forcément j'ai cru que c'était adam qui se levait avec son somnambulisme je suis plus tranquille donc le moindre bruit j'ai toujours peur que ce soit lui et du coup je me suis levée et là il n'y avait personne tu vois pernelle je me dis je vois pernelle dans le couloir je me dis bah donc j'ouvre la porte et en fait on a appuyé sur la poignée en même temps elle a été à l'intérieur de la chambre et moi à l'extérieur et du coup j'ai ouvert la porte et a dit je suis désolé je t'ai réveillé j'ai juste voulu faire sortir pernelle dans ma tête je me dis fais le en silence quoi enfin donc bon bref je suis retournée me coucher puis là du coup re difficulté à me rendormir donc bah ce matin quand le réveil il a sonné à 7h15 tu n'as pas dormi c'était dur dur si je me suis rendormi entre deux mais du coup réveillé rendormi réveillé rendormi c'était dur c'était dur dur du coup là ce matin j'avoue que je ferais bien une grosse sieste donc ouais je pense que l'option ça va être ça je vais dormir un peu parce que j'ai du mal en fait beaucoup de mal même vous le constatez je suis désolée de bailler à ce point là c'est pas croyal bon même temps j'ai pas dormi beaucoup ce week-end j'espérais faire des grâces maths mais en fait pas du tout arrête de bailler j'ai encore mes insomnies donc j'y arrive pas et j'avais un épi mais ouais du coup je vais je pense que je vais dormir j'en ai grandement envie et besoin par contre c'est contagieux du coup je vais te bailler c'est pas contagieux c'est communicatif on peut communiquer en baillant non ça veut dire que si moi je baille ça te fait bailler c'est ça communicatif comme quand quelqu'un a un rire trop drôle qui se met à rire tu rigoles aussi c'est ça donc ouais je pense que je vais dormir un petit peu et puis je ferai mon boulot en vitesse max cet après midi je pense analyse devrait rentrer normalement ce matin je suis désolée pour les baillements à répétition franchement du coup je vous reprendrai tout à l'heure je vais me reposer un petit peu là parce que j'ai beaucoup de mal bon les amis je vous reprends il n'est pas tôt il est 15h45 donc en fait ce matin j'ai fait une sieste je suis allée carrément dans mon lit on se le dit je vais jeter mon chewing-gum j'aime pas vous parler quand j'ai un chewing-gum dans la couche voilà du coup je suis allée dormir dans mon lit pendant deux heures j'avais mis mon réveil à 11h30 je me suis levée à 11h30 et c'est le drame en fait je me suis levée à 11h30 pour aller chercher les enfants à l'école bien sûr parce qu'ils mangent à la maison midi sauf que quand je me suis levée j'avais une marque d'oreiller ici atroce du coup j'ai été mec du compte teint tout ce qu'il fallait pour cacher la misère on va dire ce qui est et du coup j'ai réussi à partir sans que ce soit trop voyant on va dire du coup après on a mangé avec les enfants alors ce midi du grand n'importe quoi j'ai dormi toute la matinée bon je vous reprends il est 15h55 comment vous dire en fait ce matin j'ai dormi toute la matinée enfin toute la matinée en fait je me suis couché il était 9 heures passées du coup j'ai dormi jusqu'à 11h30 il était ouais 9h50 je crois quand je suis allée me coucher et j'ai dormi jusqu'à 11h30 voilà j'avais mis mon réveil pour pouvoir aller à l'école et en fait quand je me suis levée je me suis ramassé une marque d'oreiller atroce sur le côté de la joue donc passage obligatoire à la salle de bain maquillage fond de teint etc parce que j'ai même mis de l'antiserne pour cacher le bref c'était trop la honte du coup j'ai été chercher les enfants ensuite on est rentré en fait j'étais partie chercher les enfants et là mon téléphone sonne c'était anaïs qui me dit mais maman elle était rentrée en fait pendant que j'étais partie je l'avais croisé sur la honte et elle me dit bah je voulais avancer je voulais commencer à faire à manger mais on mange quoi en fait parce que elle me dit là il n'y a rien si comment ça il n'y a rien il n'y a plus rien dans le frigo et il n'y a pas grand chose dans le placard non plus là je réfléchis je me dis mais carrément qu'est ce qu'on mange et en fait je ne savais pas je n'avais aucune idée de ce qu'on allait manger c'est la première fois que ça m'arrive parce qu'en fait je m'étais dit j'irais faire des courses ce week-end sauf que comme j'ai été malade ce week-end je suis pas allée faire les courses et du coup je suis allée à la boulangerie sauf que celle parce que la boulangerie en fait ils font un petit peu épicerie la boulangerie de mon ancienne commune et du coup je me suis dit je vais aller acheter un truc là bas sauf qu'en arrivant là bas ben c'était fermé on est lundi du coup je suis allée à la boulangerie de ma commune et on a acheté des sandwichs tout près du coup donc on a mangé des sandwichs j'avoue un petit sandwich thon crudités c'était bien bon en fait donc les gars ils ont mangé jambon beurre et mentale et puis à laïs moi et marceau on a mangé thon crudités et puis ensuite on est reparti à l'école et sur le retour j'ai discuté cinq ou dix minutes avec l'aura devant la maison et quand je suis rentrée en fait bah naïs m'attendait puisque comme j'avais des courses à faire c'est bon cet après midi bah du coup je me dis écoute si tu veux je t'emmène du quel travail là où je fais mes courses elle me dit bah oui mais ça va t'obliger à venir me chercher ce soir et là je me suis dit ouais c'est pas faux je me suis pas grave je suis pas mangé les enfants le bonheur et puis pour une fois donc bah du coup voilà donc on l'a emmené au travail du coup j'ai fait mes courses en même temps je suis passé chez l'opticien aussi parce que en fait il ya deux ans quand j'ai commencé à travailler dans la couture j'avais eu une visite au phtalmo et en fait il s'avère que cette visite au phtalmo bah elle a été plus que bâclé c'est genre ouais je commençais à elle me disait qu'est ce que vous voyez sur l'affiche le temps que je réponde elle avait déjà changé d'affiche il fallait que je disais c'était correct et donc si j'avais bien vu ou pas en fait alors enchaîné elle a enchaîné j'ai arrêté parler parce que comme utiliser la le système vocale de sa tablette et du coup ben en fait comme je le pensais dès que je suis sortie du rendez vous les lunettes qu'elle m'avait donné n'était pas adapté à ma vue elle me donne horriblement mal à la tête et en gros je mets les gens plus plus d'une minute à ce que mes yeux s'adaptent en fait à ce que je vois clairement quoi donc c'est pas normal donc je suis allée voir il ya quelques temps là quand j'allais chercher mes colis d'ailleurs j'en ai un allé chercher chez l'opticien dans la commune à côté je j'avais demandé si elle pouvait faire quelque chose et elle m'avait dit bah moi il me faudrait votre ordonnance de base en fait sauf que j'ai pas l'ordonnance de base c'est l'opticien qui l'a et du coup elle m'a dit bah ou sinon vous retournez le voir lui donc je suis retourné le voir et du coup j'ai rendez vous demain parce qu'en fait il va me faire un contrôle complet des yeux mais il m'a dit qu'il est possible que ma vue a changé et que si c'est le cas bah lui il n'a pas l'ordonnance adapté pour me refermer vers mais que par contre si si c'est juste un équilibre un rééquilibrage en fait ce que lui il pense qu'un petit peu de sélection donc lui il pense qu'en fait il ya trop de différence entre mes deux yeux et que du coup mon cerveau n'arrive pas à s'adapter donc enfin mon cerveau et mes yeux du coup donc il m'a dit on va garder la même correction mais on va essayer de faire des verres en fait qui atténue un petit peu la différence entre les deux enfin je sais pas trop moi j'y connais rien je suis pas au thalmo donc il m'a dit que par contre pour faire l'examen il fallait reprendre il fallait prendre un rendez vous donc j'ai rendez vous demain après midi à 15 heures je vais me noter dans mon agenda donc rendez vous demain à 15 heures et on va me refaire un contrôle donc je vais mettre un petit sien puisque ce n'est pas le thalmo et donc je vais refaire un contrôle de vue et on va voir ce que ça donne mais j'aimerais bien en fait qu'il me trouve des lunettes afin qu'il arrive à me faire des lunettes à ma vue que je supporte en fait parce qu'il ya des fois même pour conduire j'en aurais besoin et ben en fait j'en ai pas voilà donc bon moi ma vue est basse essentiellement de près mais bon faut voir on verra donc voilà du coup j'ai rendez vous demain donc on est passé chez l'opticien donc on est rentré et j'ai débarrassé la table je vais aller ranger mes courses du coup puisque c'est toujours pas fait et puis bah comme lui il s'occupe voilà c'est pas le seul celui là il n'est pas terminé mais il est en bonne voie donc voilà le dessin ma passion donc là bas du coup moi je vais ranger un petit peu ma cuisine parce qu'on a mis un peu de bazar la semaine dit je prends j'ai mes courses et puis bas tout doucement il va être heureux d'aller chercher les enfants à l'école donc je sais même pas ce qu'il ya pour le goûter c'est une catastrophe je rentre de course et j'ai absolument rien plus pour le goûter il y a un paquet de brioches et ben on va repasser à la boulangerie pas des pâtisseries mais on va prendre des viennoises mais je pense bon bah il faut que j'aille à la boulangerie parce que j'ai rien pour le goûter donc demain je rachèterai des goûters du coup puisque j'ai oublié mais mais je suis vraiment un boulet enfin ça me fatigue je me fatigue bref bon bah du coup je m'active et puis je vous reprendrai tout à l'heure après le goûter bon je vous reprends il est tard il est 22h14 je suis tout juste en train de débarrasser notre table de dîner en fait on a attendu analyse pour manger et du coup elle est en train de se faire une petite séance de code bien puisque du coup elle commence le permis mais en fait elle s'est inscrite sur c'est ornicard c'est ça sur ornicard pour passer son code en candidat libre en fait et puis après elle s'inscrira dans une dans une auto école pour passer la conduite en fait donc là elle s'entraîne au code et elle fait plein d'erreurs du coup elle est souri en fait j'ai reçu le mail de tape à l'oeil me disant que mon bon de j'avais un coupon en fait de 5 euros là à utiliser il est bon en fait jusqu'au 1er juillet du coup bah j'ai regardé un petit peu pour prendre des pyjamas parce qu'en fait dans ma commande de début juin j'ai acheté des pyjamas aux enfants mais genre comme je n'en ai trouvé qu'un seul comme c'est des pyjamas d'été il en faut plusieurs en fait et à vrai dire en fait le stock idéal c'est celui qui a marceau parce que du coup marceau il se retrouve avec plein de pyjamas en fait il a cinq pyjamas short et il a deux pyjamas pantalon en fait et c'est vrai que ça ce serait l'idéal en fait alors après cinq shorts peut-être pas peut-être que quatre ça aurait ou peut-être même trois ça aurait suffi mais non quatre parce que trois ça fait peu et bah du coup j'ai regardé pour en racheter à adam parce qu'au final adam je ne lui en ai trouvé aucun le mois dernier donc j'ai regardé et suite à la commande que j'avais passé pour marceau là où j'ai trouvé des des pyjamas tape à l'oeil mais qui sont juste top sim je me suis dit bah c'est bon je reprends les mêmes pour pour les gars donc je suis allée voir sur vinted d'abord pour voir si je trouvais d'occasion j'ai trouvé ils sont en train de se battre dans le jardin les deux autres là enfin ils jouent je pense mais et du coup j'ai regardé donc sur vinted j'ai trouvé pour comme je lui ai trouvé alors comme je crois que c'est le pire non c'est elsa la pire qui n'a pas de pyjama mais alors elsa elle a un pyjama qui l'attend chez mes parents puisque quand j'ai recommencé à travailler j'avais envoyé les enfants chez mes parents et comme elsa n'avait plus de pyjama pour aller chez mes parents pour qu'elle ait un pyjama de rechange en fait et puis un vrai pyjama surtout parce qu'elle était partie avec juste une chemise de nuit du coup je lui avais commandé un pyjama sur le site qui habite que j'avais fait livrer chez mes parents sauf qu'en fait le pyjama il a été livré après que je sois retourné chercher les enfants vu que je les ai récupéré plus tôt que prévu donc maintenant la garder et comme on y va dans quinze jours bah du coup à peu près quinze jours et ben du coup on récupérera le pyjama en même temps donc elsa je m'affole pas trop pour l'instant on fera le on fera le point sur ses pyjamas bah après nos vacances chez mes parents donc je pense que je lui en rachèterai en fait elle a deux chemises de nuit et du coup elle aura deux pyjamas pantalon t-shirt donc je pense que je lui rachèterai peut-être un ou deux pyjamas shorts pour vraiment les nuits où il fait vraiment chaud et il va y en avoir cet été mais du coup ce sera tout mais par contre adam lui il avait besoin de deux pyjamas shorts comme il avait besoin de deux pyjamas shorts et un pyjama complet mais du coup léger pour l'été mais pour les nuits un peu plus fraîche du coup bah là ça y est j'ai trouvé sur tape à l'oeil pour adam parce que je n'avais pas trouvé sur vinted donc pour vinted sur vinted j'ai trouvé pour comme sans problème j'ai trouvé trois pyjamas chez la même personne en plus donc une belle et par contre pour adam bah du coup j'ai commandé sur tape à l'oeil parce que en soit c'est pas très grave si j'ai commandé que pour adam j'en ai eu pour 30 je lui ai commandé deux pyjamas et un jean et j'en ai eu pour 30 je sais pas combien d'euros 33 euros je crois du coup avec le chèque de réduction et bah j'ai fait livrer ça au magasin donc ça va être livré entre sous deux à cinq jours donc j'irai les récupérer en temps voulu j'ai aussi une commande à aller chercher dans le village à côté là pour marceau trois petits polos qui restaient de en fait des articles que j'avais commandé la dernière fois mais que la dame a mis trois plans m'a envoyé donc je ne l'ai reçu que là donc il faut que j'aille le chercher enfin ça fait déjà quasiment une semaine qui est arrivé donc je vais aller le chercher et puis après l'autre commande elle sera envoyée certainement que la semaine prochaine je ne sais pas j'ai le temps de la réceptionner puis je l'ai fait livrer au leclerc comme ça si moi je peux pas aller la chercher je demanderai à anaïs de la récupérer vu qu'elle bosse là bas c'est plus pratique donc voilà bon bah c'était un petit peu le résumé de la soirée du coup je suis retournée dans le magasin quand j'ai été chercher anaïs parce que cet après midi en faisant mes courses j'avais oublié d'ailleurs j'ai encore oublié j'avais pas acheté de goûter que j'ai complètement oublié de prendre et j'avais oublié les lingettes de sèche-linge et donc du coup je suis allé chercher des lingettes de sèche-linge j'ai complètement oublié de reprendre des goûters c'est pas grave donc on va faire avec du pain du temps ça marchera bien bon allez c'est parti sur ce je vais vous laisser je vous retrouve retrouver demain pour un nouveau blog nouvelle journée avec rendez vous avocat rendez vous chez l'opticien tout ça tout ça oui mais c'est en vidéo que je serai à la maison et puis oui demain après midi par contre faut que j'aille chez l'opticien parce que donc du coup demain j'aurai des rendez vous et je regarde le bordel dans le salon mais c'est une catastrophe donc j'ai du boulot je suis pas couché je vous le dis donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée je vous fais des gros bisous je vous dis à demain pour un nouveau blog n'oubliez pas de liker la vidéo avant de la quitter et puis je me répète un bon oubli ciao